Je suis Jennifer Baratini, j'ai 36 ans. Alors, ingénieure climatique de profession, j'ai toujours réfléchi à un système qui pourrait convenir en Martinique parce que je nourrisse l'idée, je nourris l'idée que les matériaux de construction utilisés en Martinique n'étaient pas efficaces par rapport à notre climat et que par rapport à ça, on ne pouvait pas faire d'économie d'énergie. Du coup, j'ai longuement réfléchi tout au long de mon parcours et puis j'ai eu un matériau, une méthode de construction qui m'a beaucoup plu en France, qui était les maisons en ossature bois avec les bottes de paille en isolant et c'est de là que l'idée partie parce que nous ne pouvons pas utiliser les bottes de paille en Martinique. J'ai réfléchi, je me suis posé la question à la place des bottes de paille, qu'est-ce que je pouvais utiliser. Donc, j'ai mis en place un process que j'ai utilisé et que j'ai appelé Ayembao qui me permet de l'ossature bois avec à l'intérieur de l'ossature bois, j'utilise de la terre cuite. Et en construisant Ayembao, on a un déphasage de 15 heures. C'est-à-dire que les pandémios prennent énormément de temps, prennent 15 heures pour emmagasiner la chaleur puis la restituer. Donc, du coup, ce qui permet d'avoir un rafraîchissement naturel à l'intérieur de l'habitat. Alors, j'ai appelé ça Ayembao parce que j'avais envie d'une connotation africaine. Donc, je me suis amusée à chercher des mots africains, de terre et d'arbre. Et j'ai trouvé Ayem et Ayembao qui veut dire terre et bois et arbre parce que Ayembao, c'est un arbre. Et j'ai fait la contraction des deux et ça donne Ayembao. Oui, c'est un procédé qui est breveté, c'est le procédé de Ayembao breveté, la marque Ayembao, c'est ma marque également. Et aujourd'hui, je travaille à faire émerger complètement ce projet afin d'avoir une entreprise pérenne. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est faire connaître ce procédé par le plus grand nombre de personnes et faire adhérer parce qu'avec Ayembao, on peut non seulement faire des économies d'énergie, mais étant donné que l'idée, c'est de faire les panneaux en atelier puis de les assembler sur chantier, ça veut dire que la durée de chantier est moindre. Donc, du coup, faire adhérer des gens et me permettre de trouver des personnes qui puissent m'aider à avoir ce projet d'ambition émergé et totalement, et même l'économie circulaire parce que j'utilise du bois, du bois qui se trouve chez les distributeurs locaux et j'utilise de la terre. La terre qui est utilisée, c'est la terre de terrassement qui est considérée comme un déchet et qui est revalorisée dans les ponts de mur. Alors, pour les pays froids, j'ai imaginé, pour l'instant, c'est dans l'ordre de l'imagination, un développement de la Ayembao pour pouvoir être adapté, mais cependant, c'est un matériau qui peut être utilisé dans tous les pays chauds. Merci. Merci. Merci.